Professeur Muller-Bolla, Michel, bonjour. Michel, tu es lauréate cette année de l'IFRO. Dis-nous, que vas-tu faire ? J'en suis très contente et très fière à Double Tite parce qu'en fait c'est un projet justement qui entraîne des tas de jeunes avec nous. En fait là je vais un petit peu mettre ma casquette de présidente du Collège des enseignants d'autantologie pédiatrique et en montant ce projet qui correspond à des questionnements qu'on avait auxquels on voulait apporter des réponses. En fait ce que j'ai souhaité dans cette approche c'est donc faire un essai clinique randomisé, multicentrique donc qui va réunir 9 centres et vraiment le but c'était d'associer à cette recherche la plupart des centres universitaires, pas tous bien sûr mais j'ai fait appel à tous les centres universitaires dans lesquels il y avait un senior qui allait encadrer un jeune et qui allait l'initier à la recherche clinique. Donc c'est vrai que j'ai privilégié les facultés dans lesquelles il y avait eu des recherches cliniques donc ça c'était la première chose. Donc c'est vraiment pour en fait motiver tout le monde, montrer à tout le monde que c'est possible, qu'il faut le faire et qu'il faut avancer dans ce sens parce que c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre, la recherche. Il faut vraiment qu'elle soit mise au premier plan si on veut être compétitif par rapport aux autres pays et puis je pense que ça fait partie de notre job que d'être curieux et d'avoir toujours des réponses à des questions. Donc ça c'était une des choses. Après c'est un domaine qui est intéressant dans la mesure où c'est quelque chose en biomatériaux, c'est une nouvelle approche thérapeutique des enfants. On a souvent tendance un petit peu à négliger les enfants. On a depuis des années et des années utilisé des couronnes métalliques préformées qui finalement métalliques, donc qui n'avaient jamais été validées par la littérature. Il n'y avait pas eu beaucoup d'études cliniques. Alors c'est vrai que tout le monde avait son intuition clinique comme quoi ça marchait bien mais je reconnais que moi c'est toujours quelque chose qui me gêne. On est maintenant rentré dans une ère de l'évidence belle et c'est quand même dommage de ne pas démontrer les choses. Et ce qui était très bien c'est qu'on a une évolution des mentalités. Les gens assimilent beaucoup le sourire à une notion d'esthétique parce que c'est important pour le relationnel, c'est important pour la construction de la personnalité. Et donc c'est vrai que les enfants parfois étaient... Alors ou très fiers, c'était un peu paradoxal, ou très fiers de montrer leur couronne métallique à tout le monde parce qu'ils avaient l'impression d'être un peu différents des autres ou au contraire très gênés de montrer une couronne métallique qui n'était pas très jolie. Donc en fait c'était en plus à la fois l'occasion de valider un peu ces couronnes métalliques et de valider aussi ces couronnes zirconnes, sachant qu'on a quand même considéré la couronne métallique comme la référence, c'est ce qui est recommandé. Donc en plus, ce qui est... Alors je prends tout le temps la parole. Ce qui est très bien c'est qu'en fait je trouve que c'est quelque part une nouvelle ouverture pour les gens qui déposaient des projets à l'IFRO parce que c'est vrai que jusqu'à présent les gens avaient l'impression que c'était beaucoup la recherche fondamentale. Absolument. Et en fait je suis très contente, bon ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, ça faisait plusieurs années qu'en fait les gens ne se positionnaient pas trop par rapport à ça. Et en fait je suis très contente qu'on initie cette première recherche clinique. Bon j'espère qu'après il y aura beaucoup de gens qui le feront parce que c'est quand même vraiment après la validation pour la vie de tous les jours et de l'homni pratique. Alors Michel, je pense qu'il faut savoir dire que vraiment tu es le premier projet lauréat de recherche clinique. On a eu des propositions de recherche clinique qu'on n'a pas honorées parce que les expertises n'étaient pas bonnes. Le tien a été parfaitement expertisé par des experts internationaux. Est-ce que tu peux nous parler de la méthodologie que tu vas utiliser pour mener à bien ce projet de recherche clinique ? Je pense que tout d'abord tu dois rappeler qu'il a fallu déposer des dossiers au CPP, à l'ANSM, etc. Et où est-ce que tu en es ? Comment tu t'es organisée ? Comment tu t'organiseras ? Alors ce qu'il faut savoir quand on commence un projet de recherche clinique, c'est qu'en fait on perd pas mal de temps à avoir des informations, des consentements. Donc ça c'est un petit peu plus difficile. Mais une fois qu'on le sait, on a tendance quand même à mieux l'anticiper. Donc en fait dès qu'on a eu la chance d'avoir retenu par l'IFRO, tout de suite le lendemain, j'ai téléphoné à mon CHU pour leur dire que c'est retenu. Donc j'aurais proposé d'être promoteur parce qu'en fait ça regroupe des tas de gens, de tas de laboratoires différents. Donc en fait c'est un petit peu, je dirais, chapeauté par notre DRCI du CHU de Nice. Donc en fait ils ont tout de suite été d'accord. La personne qui s'occupe donc de la DRCI, de notre projet à l'hôpital a été très réactive. On a tout de suite déposé auprès d'un comité d'éthique. Alors c'était juste avant les vacances, donc après il faut tenir compte de l'organisation française. Donc c'était juste avant les vacances, mais quand même les réponses ont été très rapides. Le comité de protection des personnes, tu as eu combien de temps ? Trois mois ? Alors c'est tombé au moment des vacances, mais c'est à peu près un mois et demi. Donc après il y a eu des délais de réponse, on a eu la réponse en rentrant. Il y a eu des choses à faire. En fait ça a été déposé, je dirais à peu près fin juillet, début juillet. Non début juillet, pour donner un ordre d'idée, on a eu la réponse fin août. Donc je pense quand même après le retour de vacances des gens. Donc on a perdu un peu de temps parce que c'était une période de vacances. On a tout de suite réagi, on a renvoyé les petites corrections qui n'étaient pas énormes. Et donc normalement, ça c'était court en octobre. Et donc là, la semaine prochaine, normalement le 1er décembre, dès que je vais rentrer sur Nice, on aura la réponse. Et à ce moment-là, ça ira très vite. On va contacter tous les labos qui ont travaillé avec nous pour nous envoyer les produits. Et on va donc démarrer officiellement cet essai clinique. Donc il y aura plusieurs investigateurs puisqu'il est multicentrique. Est-ce que tu as prévu une calibration pour les investigateurs ? Parce que j'imagine qu'il y a des fiches cliniques à renseigner, des datas collectées. Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir exactement le même standard et d'être... On a besoin d'être calibré. Alors ce matin, par exemple, on a eu justement un travaux pratique qui était organisé à Montrouge. Et en fait, tous les gens qui étaient opérateurs sont venus. Donc se sont entraînés beaucoup sur ces couronnes. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Donc autant s'ils ont la pratique pour les couronnes pédiatriques métalliques, ils ne l'ont pas pour les couronnes zircones. Et ça a été l'occasion de rappeler tous les critères d'inclusion. Parce que c'est vrai que si au départ, on inclut des personnes qui ne correspondent pas à la question à laquelle on veut se poser, donc c'est du reste très bien posé, c'est surveillé par le comité d'éthique, on a des critères d'inclusion qui sont très précis pour vraiment répondre le plus parfaitement possible à notre question. Donc ça, ça a été revu parce qu'il peut y avoir parfois des petites choses auxquelles on ne pense pas. Et puis après, quand on se retrouve en fin de projet, on a du mal à interpréter bien les résultats. Parce qu'en fait, au départ, on n'a pas été assez précis dans nos critères d'inclusion. Donc ça, tout le monde a bien vu la chose. Donc ça, c'est en amont. Et puis après, au fur et à mesure des projets, les gens vont être vus à six mois. Chaque fois qu'on a une question qui est posée cliniquement, quand on compare deux traitements, on a un critère d'évaluation principal et des critères secondaires. Donc là, ce qu'on est en train de faire, il y a quelqu'un de très ingénieux qui a mis en place sur Internet un site qui s'appelle Eucalib. Il permet de bien s'évaluer par rapport aux critères d'évaluation sur les qualités des restaurations, qui font appel aux critères de la FDI. Et chaque fois qu'on cherche à se calibrer, on est obligé de s'entraîner. Quand on s'entraîne, on regarde si on voit toujours la même chose. Quand on ne voit pas toujours la même chose au départ, et c'est normal, après on apprend à corriger la vision des choses. Et après, c'est justement la reproductibilité de l'interprétation de ces critères qui fait qu'à la sortie, on a des résultats qui vont être les mêmes, même si on a beaucoup de centres. Parce que l'avantage d'avoir beaucoup de centres, c'est d'inclure rapidement des sujets qui sont parfois nombreux. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que si on ne fait pas ça au départ, on va se retrouver avec des interprétations complètement différentes pour des situations cliniques équivalentes. Donc c'est vrai que la base de l'essai clinique, c'est aussi de bien définir et de bien s'entraîner sur ces critères d'évaluation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire pendant l'année. En fait, on va même aussi un petit peu publier là-dessus. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui participent à cette étude. Je pense que ça sera intéressant si chacun se voit un petit peu confier la charge d'un essai clinique. Et je pense que même ce matin-là, on reparlait de faire un... Puisque même maintenant, dans certaines publications, ils nous demandent la courbe de calibration à noter interopérateur. Et je crois que c'est vraiment important. Et dans l'étude clinique, le nombre d'inclusions a été fixé, j'imagine, par un statisticien, un méthodologiste. Et alors, il y a combien d'inclusions à faire ? Alors, compte tenu des différences attendues, compte tenu du fait qu'on part du principe qu'on va avoir à peu près 30% de perdu de vue, parce que c'est assez classique, pour avoir un résultat qui serait probant, il faudra 101 sujets. Oui, sachant que, en fait, contrairement à beaucoup d'essais cliniques, ce n'est pas deux groupes de sujets. C'est en fait un groupe de sujets dans lequel on aura une paire de dents. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura une comparaison intra-individuelle des deux traitements, ce qui permet d'éliminer pas mal de biais et donc qui est très intéressant après en termes d'interprétation. Et même si on a un petit peu des perdues vues, c'est aussi parfois un peu intéressant de perdre, enfin, quelque part, il vaut mieux perdre une paire de dents que d'un sujet, parce qu'après, ça va changer tous les résultats. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous voilà. Donc, début des inclusions, on va dire, janvier. Vous serez tout de suite informé de la première inclusion dès qu'elle aura lieu, parce que je pense que c'est grâce à vous si elle a lieu. Donc, ça me paraît un minimum, d'abord, de vous tenir au courant de toutes les choses qui évoluent, parfois peut-être un peu plus lentement, parce que c'est vrai qu'on est dépendant de... Je crois que la recherche clinique, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et je pense que ton projet a vraiment fait montre de cette rigueur. Et on t'en remercie. Et encore une fois, on te félicite. Et nous sommes vraiment très fiers d'avoir un projet de recherche clinique à l'IFRO. Merci, Michel. Merci.